Je pourrais continuer comme ça encore des heures, parce qu'en toute honnêteté, je pense qu'on doit s'applaudir, mais vraiment. On est en 2023, là précisément, qui aurait cru en 2020 qu'on allait survivre jusque là ? Entre le Covid, la pénurie, l'inflation des prix, la Russie qui menace de tuer tout le monde à tout bout de champ, on l'a fait, on est arrivé jusqu'en 2023, bordel ! Et du coup, j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année, même si, bon, en vrai, moi, je vous souhaite ça tous les jours, c'est pas genre parce qu'on a passé une année qu'il faut souhaiter ça aux gens, non, non, il faut toujours souhaiter aux autres d'avoir une belle et heureuse année. Alors aujourd'hui, mes amis, on va parler de plein de choses, parce que j'ai énormément de choses à vous raconter, aujourd'hui, je vous parle à cœur ouvert, je me mets à nu devant vous, mais en gardant mes vêtements, quand même. Je ne sais pas quel titre j'aurais mis à cette vidéo, mais sachez qu'il n'est pas pute à clic, c'est probablement quelque chose dont on va parler ici, dans la vidéo. Étant donné que moi, j'ai plein de choses à vous raconter, je m'en doutais qu'il y en avait parmi vous qui avaient plein de choses à me demander, du coup, cette vidéo, je ne l'ai pas écrite, mais je l'ai structurée de sorte à répondre à vos questions et à vous parler de ce que j'ai à vous parler en même temps. Je parle très rarement de moi, réellement, sur cette chaîne, parfois, je donne des petites anecdotes ou quoi, mais du coup, je me dévoile rarement, et du coup, je ne sais pas pourquoi, je suis un petit peu gêné. Sur Twitch, je le fais sans problème, sur ma chaîne secondaire, je le fais sans problème, ici, je suis un peu gêné. Mais du coup, ce n'est pas grave, je vais faire au mieux pour me détendre et pour vous parler de tout ça à cœur ouvert. Sur le côté de YouTube, il faut savoir que je participe chaque année à un évent caritatif en stream qui s'appelle le Télé-Vidéo-Games, et l'un de mes donation goals, c'était de ne plus me couper les cheveux pendant un an. Je... J'étais pas super chaud, mais au final, j'ai dit oui, c'est pour la bonne cause, parce que tout le monde avait l'air motivé, et là, dans deux mois, ça fera un an. Donc, pour répondre à ta question, où ça en est les cheveux... Bah ça, on est là, mec. À la base, je n'ai pas choisi, c'était pour la bonne cause. Mais du coup, voilà, pour l'instant, j'essaye de les camoufler un peu comme je peux, parce que je suis vraiment dans cette phase ingrate où il n'y a rien qui va bien avec ses cheveux, rien n'est bien, je ne peux pas trop les attacher. Regardez quand j'essaye de faire une petite couette, là. Alors déjà que je n'arrive pas à tout attacher, mais en plus, là, même si je l'ai un petit peu fait à l'arrache, on me fait « Ouais, dégaine, samouraï et tout, non, 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 non. » Là, les gars, j'ai la dégaine d'un imbus 2000 dans Harry Potter, hein. Mais donc, voilà, pour l'instant, je me fais à l'idée que j'ai des cheveux, je ne vais peut-être pas les couper, on va voir. Enfin, en tout cas, je vais mettre un donation goal bien élevé pour les couper à la prochaine édition du Télé-Vidéo Games. Ça ne ressemble à rien, mais je vous avoue que je m'en branle complètement. On me fait beaucoup de réflexions du style « Sacha du Bourg-Palette », « Ton coiffeur, il est en vacances, blablabla. » Moi, personnellement, je sais très bien pourquoi je l'ai fait, donc je n'ai absolument aucune gêne avec cela. Et alors, du coup, pour répondre à la question suivante, quand va-t-on retrouver la ZID ? Eh bien, écoute, pas de si tôt. « Est-ce que Corsair, c'est pas la meilleure marque du monde ? » Non. Non, en vrai, non. Surtout depuis cette année-là, qu'ils ne m'ont pas fait de cadeau de Noël, vraiment, la déception. L'an dernier, ils m'avaient fait un cadeau extraordinaire. Vous voyez la petite planche là-bas avec la barrette de rame qu'on voit dans mon décor ? Je l'avais reçue l'an dernier, un petit peu avant Noël, à l'occasion de la sortie de la DDR5 et tout. Et cette année, rien du tout. Cette année, même pas un petit mot ou quoi, même pas une petite lettre, même pas... rien du tout. Genre, vraiment, choqué, déçu. Avant ça, c'était la meilleure marque du monde. Maintenant, pfff. Évidemment, je plaisante. Pour moi, il n'y a pas de meilleure marque du monde. Ça fait partie de mes marques préférées, évidemment. Pour ce qui était du cadeau de Noël, je rigole, évidemment. Moi, personnellement, je n'attends aucun cadeau de la part des marques. Mes Corsair ne fait plus jamais ça. L'an prochain, je veux mon cadeau, sinon Logitech vont être premiers dans mon cœur définitivement. Et peut-être Razer. Pfff. Non, c'était une blague. Comment se déroulent tes collaborations avec les différentes marques ? Généralement, plutôt facilement, les marques avec qui je bosse sont plutôt arrangeantes. Parfois, ça arrive qu'il y en a un qui soit un petit peu chiant ou quoi. Généralement, ces gens-là, si j'estime qu'ils sont dans le tort, je les recadre un petit peu en leur disant « N'abusez pas trop de ma gentillesse. » Ou alors, si c'est moi qui en demande trop, peut-être que j'essaye de revenir un petit peu sur ce que je fais habituellement. Ou alors, peut-être qu'on essaie de trouver un juste milieu. Et si ça fonctionne, que tout le monde est content, on y va. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas et on ne collabore pas ensemble. Pour m'accompagner, j'ai un manager qui gère tous les mails avec moi et les relations avec les marques. Et j'ai également une agence qui gère tous mes sponsorings et tout. Tout le côté moula, négociation, c'est eux qui s'en occupent. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu préfères faire des streams ou faire des vidéos ? Je dirais qu'en termes de contenu, je préfère faire des vidéos. Moi, la vidéo, ça a toujours été mon truc. Bien avant YouTube, ça fait maintenant peut-être 14 ans que je fais de la vidéo de mon côté. Je crois que la première fois que je me suis lancé, ouais, j'avais 14-15 ans. La première fois que j'ai commencé à faire des vidéos tout seul pour ne même pas les publier, juste pour les avoir, faire des montages. Et non, ça fait plus que 14 ans, ça doit faire 15-16 ans et j'ai toujours aimé ça. Et sur le côté, c'est vrai que j'adore Twitch, j'adore pouvoir jouer à des jeux, faire des montages PC, monter des maquettes comme je le fais, des plameaux, ou même juste parler avec les gens. En fait, je pense que c'est vraiment ce que j'aime sur Twitch, c'est l'échange, pouvoir discuter avec des gens qui ont soit les mêmes centres d'intérêt que moi, voire pas du tout, mais en tout cas avec qui je partage un minimum de choses. Et avec qui je rigole bien, je passe de bons moments. Parfois, je peux même parler sans tabou de plein de sujets différents. Je ne sors pas énormément de chez moi, je ne vais pas beaucoup me mêler aux gens, aux humains. Bah, Twitch me fait beaucoup de bien socialement et puis surtout le fait de pouvoir parler avec des gens de ma communauté, bah, c'est vraiment très cool. Mais du coup, ouais, c'est très dur de choisir entre les deux. Je dirais que YouTube aujourd'hui, c'est un énorme kiff. Bon, ça dépend des moments, mais ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, c'est un kiff quand même et c'est surtout mon métier, c'est de ça que je vis. Alors que Twitch, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'amuse, je ne me mets aucune réelle pression, je fais un petit peu tout ce que j'ai envie. Et j'aimerais bien que ça reste comme ça, donc non, je n'aimerais pas basculer sur Twitch parce que je n'ai pas envie de me mettre une pression par rapport à l'argent avec Twitch. Une question qui m'a beaucoup été posée, à quand, une vidéo avec Ernesto, à quand le retour d'Ernesto sur la chaîne, où est-ce qu'il est passé Ernesto ? Pour ceux qui ne le savent pas, Ernesto, c'est donc déjà mon meilleur ami avant toute chose. Ça fait 10 ans qu'on est potes et on l'est toujours. Même si bon, là, ça doit faire 2-3 mois qu'on ne sait plus à cause de mon boulot et du sien. Mais Ernesto est donc mon meilleur pote. Et en fait, quand j'ai déménagé ici, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, je l'ai engagé, il a commencé à bosser avec moi. Ça se passait très bien, on a même fait plein de vidéos ensemble sur Olydi. Enfin, en tout cas, il participait avec moi aux petites vidéos sur la chaîne, à l'ambiance dans les bureaux ici. Et malheureusement, en décembre dernier, il y a un an maintenant, il a dû partir. Pour plein de raisons différentes, mais en tout cas, rien qui ne concerne l'argent et rien qui ne concerne notre amitié. Je veux dire, comme je l'ai dit, on est toujours potes. Ça n'a absolument pas impacté notre amitié. Ça a été un petit peu triste pour nous deux, mais voilà, ça a été comme ça. Ça a été mieux pour plein de raisons. Je n'ai pas envie de reparler, j'en ai parlé en stream, j'en ai parlé sur des vidéos, sur Olydi. Ça a été chiant, mais c'est comme ça, on s'en est remis et on avance tous les deux. Chacun respectivement dans son boulot, mais on continue d'avancer et on est toujours les meilleurs potes. On me demande, est-ce que tu arrives toujours à vivre de YouTube ? Est-ce que niveau argent, ça va, vu que tu fais un peu moins de vues que pendant la période Covid ? Sans vouloir être indiscret, est-ce que tu vis entièrement de YouTube ou bien tu fais un travail à côté ? Alors moi, comme vous le savez peut-être, si vous me suivez, je n'ai absolument aucun tabou avec la thune. Genre, moi, la thune, c'est quelque chose qui me sert à payer mon loyer, à payer ma bouffe, à payer peut-être un peu de divertissement, à payer du matériel, des gens. Mais je ne suis vraiment pas hyper axé sur la thune, même si parfois je rigole beaucoup avec ça. Je ne suis pas quelqu'un qui économise, je ne suis pas quelqu'un qui a pour projet d'acheter une baraque ou quoi. Bon, peut-être un jour, mais pour l'instant, on m'en fout. Oui, aujourd'hui, je vis encore totalement de YouTube, je vis encore très très bien. Je ramasse beaucoup de thunes, enfin du moins en entreprise, ce qui me permet de me payer. Ça me permet de payer des gens avec qui je travaille, ça me permet d'acheter du matériel, ça me permet de développer le projet du manga. Oui, aujourd'hui, j'arrive à vivre de YouTube encore et beaucoup plus qu'avant. On fait certes moins de vues, mais c'est normal, tout le monde en fait moins. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire non plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues pour pouvoir avoir des sponsors, pour pouvoir gagner de la thune. Il suffit de s'arranger correctement et je peux vous le dire, mon chiffre d'affaires cette année n'a jamais été aussi haut. J'ai fait plus que l'an dernier et que l'année d'avant. Les vues sur YouTube dans l'hardware, c'est dérisoire, c'est nul. On gagne très peu d'argent avec la monétisation YouTube. Entre les sponsors, l'affiliation qui a aussi un moyen pour se faire tellement de thunes sans devoir sponsoriser la vidéo et que les gens disent « oui, mais c'est sponsorisé » et tout. Avec l'affiliation, les gars, il y a moyen de se faire encore plus de thunes qu'avec les sponsors, si c'est bien géré. Par exemple, d'un côté, mon côté entrepreneur s'en veut un petit peu de n'avoir rien fait pour le Black Friday parce que la vie de ma mère, il y avait moyen de se faire entre 20 000 et 30 000 euros en une semaine, je ne déconne pas. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ce Black Friday vraiment pourri. Je n'étais pas fan des promotions qu'il y avait et surtout, je n'avais vraiment pas la tête à ça à ce moment-là, donc je n'ai rien fait. Mais du coup, avec mes sponsors, j'arrive totalement à m'en sortir et à pouvoir payer des gens et à développer des projets. Alors évidemment, tout ça, c'est de l'argent qui rentre en entreprise. C'est beaucoup d'argent, mais ça ne me revient pas directement dans la poche. Mais du coup, quelqu'un m'a demandé « quel est ton salaire à peu près par mois ? » Par mois, actuellement, je me verse 2300 euros. Ça représente peu de ce que je rentre en entreprise par mois. Je pourrais me payer beaucoup plus. Si je veux, par mois, je pourrais me payer entre 4 000 et 5 000 euros. Mais je ne le fais pas parce qu'en fait, je me paye ce dont j'ai besoin pour vivre. Comment tu gères ta notoriété ? Est-ce qu'on te reconnaît souvent dans la rue ? Alors, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. J'aime bien les gens, j'aime bien la vie, j'aime bien la rue, tout ça. Mais j'aime bien être chez moi aussi. Donc je ne sors pas énormément. Mais bon, quand je sors, je suis en voiture, souvent en train aussi. Mais ça va, c'est très rare, j'ai envie de dire. Ce n'est pas comme les YouTubers à 1 million, 2 millions d'abonnés. Parce que 300 000, c'est un gros chiffre, mais ça ne fait pas de toi une pop star non plus. Je ne suis pas du tout à ce niveau-là de notoriété. Mais en tout cas, le peu de fois où ça arrive, ça se passe toujours bien. C'est toujours cool. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est cool de pouvoir rencontrer les gens, d'échanger un petit peu. C'est juste qu'en fait, il y a quelque chose d'un petit peu malsain. Qui s'est installé au fil des années, c'est le profit. Il y a des gens qui viennent vers toi par profit. Et tu ne sais pas toujours. J'arrive maintenant de plus en plus à les flairer. Mais avant, je ne savais pas toujours si les gens étaient là par intérêt ou juste par amitié. J'ai perdu des potes à cause de ça. Des potes qui voulaient quelque chose de moi, que ce soit de l'argent, que ce soit du matériel, que ce soit de la visibilité et à qui j'ai dit non, que j'ai envoyé chier. Donc, soit ces gens-là ne m'ont plus jamais dressé la parole, soit c'est moi qui ai coupé les ponts. Il m'est arrivé quelques trucs un petit peu plus relous dans un cercle un peu plus fermé. Comme par exemple, du côté famille. Même si je sais que les gens de ma famille en sont fiers, ça m'emmerde un petit peu que tout le monde aille dire « Ouais, voilà, je suis le frère de lui, nanani, nanana ». Pas parce qu'ils se la racontent avec ça, mais parce que du coup, moi, ça m'expose. Et en même temps, ça les expose aussi. Et puis surtout, parce que ça attire les gratteurs. Combien de fois, je n'ai pas quelqu'un de ma famille qui est venu me dire « Oui, il y a quelqu'un qui veut t'ajouter pour te parler de ci et ça, pour de l'être sur un PC ou pour que machin, des réductions. » Et je disais non, parce que je n'ai pas envie. C'est ce que je vis au quotidien avec la communauté. C'est ce que je fais tous les jours sur ma chaîne. Je n'ai pas envie que dans ma vie perso, ce soit comme ça aussi. Et puis aussi, parce que vie à mes proches, il y a des gens qui essayent de m'atteindre, de m'approcher. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Et puis bon, même un jour, un truc en repas de famille, une personne de ma famille qui a pris son téléphone comme ça et qui a fait doucement un petit... Moi, j'étais là-bas pour vous dire, en gros, cette personne essayait de me prendre en photo. Probablement pour l'envoyer un de ses potes et dire « Eh, regarde, il est dans ma famille et tout. » Et je n'ai vraiment pas aimé ça, en fait. Parce qu'à la limite, même si je n'aime pas m'exposer et exposer mes proches, si ça avait été demandé, j'aurais dit oui. Mais que ce soit fait en scred, comme ça, j'avais l'impression que c'était, je ne sais pas, du paparazzi ou alors un abonné qui essayait de prendre une photo en scred ou quoi, alors que bon, là, c'est le cercle proche, c'est ma famille très proche. Et donc ça, sur le coup, ça m'a vraiment dégoûté. J'ai mordu sur ma chic parce qu'on était en famille et que je n'avais pas envie de faire du foin, mais ça m'a vraiment beaucoup saoulé. Pourrais-tu faire une vidéo de transformation physique depuis que tu vas à la salle ? Alors, alors, ceux qui me suivent un petit peu sur ma chaîne secondaire, sur les réseaux, il est vrai que depuis quelques mois maintenant, je vais à la salle de sport. J'ai un coach, puisque personnellement, je ne m'y connais absolument pas en musculation, je ne connais pas les règles, je ne connais pas... Enfin, du moins avant, maintenant, je vois un petit peu plus clair dans tout ça. Mais voilà, il y a pratiquement maintenant un an, j'ai décidé de prendre un coach parce que je commençais à grossir, je commençais surtout à manquer d'énergie, je commençais à fatiguer très rapidement pour rien, au point qu'à un moment, je me demandais si j'en étais pas malade, si je n'avais pas quelque chose ou quoi. Mais non, c'est juste de l'inactivité, dû au fait que je passe mon temps à travailler, que je passe mon temps à faire des vidéos et rien d'autre. Et du coup, bon, il est venu un moment où j'ai complètement arrêté de prendre soin de moi, de faire du sport, de faire la moindre activité physique qui pouvait m'aider à me sentir mieux. J'ai eu envie de pallier à ça en me lançant dans le sport, je n'avais pas envie de faire un sport ou une activité en particulier, donc je me suis dit, je veux faire de la muscu. Même si j'ai perdu du poids, même si je suis content, je ne m'arrête pas, mais ce n'est pas pour autant que je veux devenir hyper musclé, ce n'est pas pour autant que je veux devenir giga fit. Moi, mon but, c'est juste de me sentir bien dans mon corps et d'avoir de l'énergie. Du coup, pour l'instant, la transformation n'est pas incroyable, j'ai perdu du poids, je ne suis pas devenu une armoire à glace et ce n'est pas mon but, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire une vidéo transformation physique et encore moins sur cette chaîne qui est destinée à l'ardoire et pas non plus à raconter ma vie ou à faire des trucs de youtubeurs un petit peu lifestyle, humour ou quoi. Ne jamais dire jamais, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est absolument pas prévu. Un voyage que tu voudrais faire ? Alors, il y en a deux, le Japon et le Canada, mais voilà, si je ne devais en choisir qu'un seul sur les deux, ce serait le Canada. Donc là, il y a certains qui vont me dire, quoi, comment ça, mais Japon, c'est banger, c'est manga ? Alors déjà, elle a posé la question à moi, pas à vous. Le Japon, j'aimerais beaucoup parce que la culture japonaise, la bouffe, quand je parle de culture, je parle surtout de la culture traditionnelle, même si certes, j'ai envie de voir Tokyo, j'ai envie de voir tous les trucs modernes et tout. Il y a vraiment un truc que j'aime dans la culture japonaise, dans ce qui était ancien, dans les temples, dans leurs coutumes. Au-delà de ça, il y a, bon, évidemment, la bouffe, les paysages. Enfin, il y a tellement de choses, en fait, que j'ai envie de voir là-bas, mais je ne doute pas que ça se fera un jour ou l'autre, évidemment. Et le voyage, bon, du coup, que je voudrais absolument faire devant le Japon, c'est le Canada parce que c'est un pays, je ne sais pas, qui m'a toujours inspiré dans ces paysages où les gens ont l'air sympas, enfin, ça, voilà, après, l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs, ça, c'est sûr, c'est ce qu'on voit un petit peu partout, mais ça se trouve, il y a aussi des gens chelous là-bas, j'en doute pas un instant. Après, il se peut totalement que ce soit une désillusion totale et que, bon, je ne sois pas si fan du pays que ça et que je me rends compte que non, je ne veux pas vivre là-bas. Mais dans tous les cas, j'ai envie de le visiter, j'ai envie de voir des gens que je connais là-bas, j'ai envie de bouffer de la poutine aussi parce que c'est beaucoup trop bon. Je ne sais pas du tout si ce que je suis en train de faire est une bonne idée, mais ce n'est pas grave. Je vous avoue que j'imaginais ça un petit peu plus festif, quand même. Moi, ce n'est pas le résultat escompté, c'est un peu mignon, mais sans plus. Pas grave, on gérera ça plus tard, on verra s'il n'y a pas moyen de faire un petit peu mieux. D'ailleurs, désolé pour tout ce bordel, mais je suis actuellement en chantier, je suis actuellement en plein rangement, optimisation, j'essaye d'améliorer les trucs, bon, voilà. Donc, désolé pour toutes les caisses qu'il y a partout et voilà, tout le bordel là-bas, mais ça va être orangé, ne vous inquiétez pas. Je fasse une petite pause sucre là parce que je suis en train de parler depuis une heure. Mais qu'est-ce que c'est bon, cette merde. Il vous plaît, Dr Pepper, passez par là et sponsorisez-moi. Je suis votre plus grand fan, je suis accro à vous, je vous aime. All ID. J'ai reçu plein de messages concernant All ID et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient impliqués, même si, bon, je voyais déjà vos retours sur All ID dans les commentaires, mais je suis content de voir que ça plaît, que ça plaisait. Les gens qui me demandent le retour de All ID, de Jean-Michel Spatule, le fameux cuistot, malheureusement, je dois vous annoncer aujourd'hui avec beaucoup de tristesse que... Bah, c'est pas fini, on va continuer ! Évidemment que la chaîne va continuer, évidemment que je vais pas arrêter All ID. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, All ID, c'est donc ma chaîne secondaire sur laquelle je poste tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais dessus. On avait plusieurs caméras ici dans le bureau, disposées chacun sur nos bureaux, un petit peu partout, dans ma chambre et tout, où je filmais un petit peu tout. Tout ce qu'on faisait au quotidien au boulot, moi, ma life au quotidien, vraiment plein de choses. Et puis bon, bah, malheureusement, Ernesto est parti, et bah là, je me suis retrouvé un petit peu seul dans le bureau à faire mes trucs comme je les faisais avant, c'est-à-dire tourner mes vidéos, les monter, répondre aux mails, mais voilà, j'étais tout seul. Cette période-là, qui vous a tant fait kiffer, et que même moi, je regarde aujourd'hui, et parfois je la regarde avec nostalgie, avec émotion, malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Entre Ernesto et moi, si, quand on se voit, c'est toujours la même chose, mais ici, dans les bureaux, ça n'existe plus, bah, parce que maintenant, voilà, je retravaille tout seul. Donc, il n'y a plus de délire comme avant, il n'y a plus ces moments où on sortait comme ça pour aller manger un kebab dehors, où on allait à la bibliothèque acheter des mangas, au magasin de jeux vidéo, ou peu importe, en fait. Donc, All I D, de cette façon, n'a plus aucun intérêt, plus aucun sens, parce que tout ce que vous verriez, c'est un mec dans son bureau, en train de monter des vidéos, en train de les tourner, en train d'accrocher des guirlandes à ses armoires. Et encore, les guirlandes, c'est rare, ça faisait longtemps que je n'avais pas retouché un petit peu à mon setup ici. Donc, voilà, ça manque beaucoup d'actions, ça manque de choses à vous montrer, donc, cette partie-là de All I D, malheureusement, je ne peux plus rien faire aujourd'hui. Je suis toujours dans l'optique de poster ce que j'ai envie. Je vais faire en sorte d'avoir plus de temps pour le faire, parce que j'ai envie de poster des choses dessus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, cool, je n'ai pas toujours des choses à vous montrer, même si c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois. Il se peut donc qu'au moment où vous voyez cette vidéo ou quelques jours plus tard, il y a une vidéo qui pop sur All I D qui résume un petit peu tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le All I D que vous avez connu, n'existe malheureusement plus, parce que Ernesto n'est plus là. Le cœur d'All I D, ce n'était pas Ernesto et moi, ça a fait partie de All I D à cette période-là, mais voilà, ce n'est pas non plus tout ce qui dirigeait cette chaîne. Moi, c'est une chaîne où je me suis toujours laissé le droit de mettre ce que j'avais envie dessus. Donc, bah voilà, ce sera mené à changer. Parfois, ce sera régulier, parfois pas. Parfois, il y aura une personne d'un petit moment, peut-être plus. Enfin, je ne sais pas, on verra bien. On passe maintenant à la question suivante qui est une question qui me fait réfléchir maintenant depuis quelques mois, depuis bien longtemps. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit est-ce qu'il faut que j'y réponde ? La question, c'est comment vas-tu personnellement et professionnellement ? Il faut savoir que quand tu es en entreprise, quand tu travailles à ton compte, ta vie personnelle va beaucoup dépendre de ta vie professionnelle, enfin, de ton entreprise, de ta réussite. Et encore plus quand tu es sur les réseaux, quand tu es sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok, tout ça. Donc, cette question va un petit peu rejoindre tout ce que je vais dire maintenant et toutes les questions que je vais citer. On me demande comment ça va, comment s'est passé mon année 2022, que j'en ai pensé. Et puis, surtout, on me demande si je suis fier. Si on prend le bloc 2022, l'année 2022, je pense sans vouloir passer pour un martyr, ou pour une victime, ou pour qui que ce soit, pouvoir dire que ça a été l'une des années les plus dures de ma life. L'année 2022 avait très très mal commencé, bon, bah, parce que, voilà, Ernesto a dû partir. Contre son gré et contre le mien, c'est pas quelque chose dont on avait envie tous les deux, mais on en a parlé et ça s'est fait très 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 proprement et sans aucune séquelle, sans aucun dommage sur notre amitié. Mais il a dû partir, donc je me suis retrouvé un petit peu seul ici et je dois le dire quand même, si je ne suis pas quelqu'un de très social, que j'aime bien la solitude par moment, ça m'a fait quelque chose quand même de me retrouver de cette ambiance où on était à deux, à de nouveau être tout seul dans mon coin, dans mon bureau, à avoir un espace aussi grand, avec un bureau vide à côté de moi, j'avais mon bureau en face et le bureau d'Ernesto à côté, ça m'a fait vraiment très très bizarre. Et surtout, au-delà de ça, ça c'est plus le point de vue personnel, mais du point de vue professionnel, je me suis retrouvé avec une charge de travail énorme dans la gueule pour moi tout seul. Parce que comme on était deux, on travaillait plus efficacement, donc j'ai accepté beaucoup 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 de contrats de choses. Ernesto, il avait des horaires fixes vu qu'il était en contrat, il était engagé, il était salarié, il venait à 9h et il repartait à 17h, voilà c'est ça. Mais moi, il faut savoir que mes journées, quand elles commencent, pour vous dire par exemple, en ce moment, il se peut que parfois je me mette à bosser à 9h du mat ou à 10h et que je sors de mon studio à 1h, 2h du matin sans m'arrêter de bosser à part pour aller promener mon chien, pour aller faire pipi, pour aller manger, pour aller faire tout ce que j'ai besoin, prendre ma douche et tout. Je passe plus de 10 putains d'heures dans mon bureau à bosser. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai donné des chiffres un petit peu à l'auteur au moins comme ça, mais en gros, je bosse entre 14h et 16h par jour, samedi et dimanche compris. Et ça, c'est en temps normal sur YouTube quand je fais 2 vidéos par semaine et que tout se passe bien. Là, avec le départ d'Ernesto, j'avais accepté beaucoup plus de boulot que ça, j'en avais accepté vraiment des tonnes. Et donc, me retrouver avec tout ça dans la gueule, ça a été un cauchemar pour moi. J'ai fait en sorte personne, ça a été l'enfer. Et en plus de ça, sur le côté, j'avais des soucis personnels, il y avait des collaborations que j'avais lancées hors YouTube, rien à voir avec YouTube, mais des trucs sur le côté, par exemple, pour le manga, des projets ou quoi. Ça se passait très mal parce que je suis tombé sur des branleurs énormes. Je ne dis pas que c'est la pire chose au monde, il y a évidemment des choses bien pires, mais moi, en tout cas, jusqu'à présent dans ma vie, je n'avais jamais eu quelque chose qui me pesait autant et qui m'empêchait de dormir comme ça, qui me poussait à... Enfin, dans ma cuisine ou quoi, prendre un truc. Je me retrouvais devant 30 secondes après et je me disais, mais de quoi j'avais besoin ? Pourquoi je suis venu ici ? Ou alors, je prenais un truc dont j'avais besoin et puis je le reposais n'importe où. Je commençais à être bordélique, je commençais à vraiment partir en sucette. Je n'arrivais plus à réfléchir normalement, je n'arrivais plus à utiliser mon cerveau, je n'avais plus d'énergie. Enfin, j'étais vraiment... Je n'étais pas en train de taper une dépression, je n'ai pas envie d'utiliser ce terme, je n'étais pas en train de taper un burn out parce que pour moi, le terme est très gros aussi. Je ne sais pas ce que je faisais, je ne suis pas allé consulter, je n'ai pas été voir un médecin ou quoi que ce soit, mais j'étais vraiment en train de partir en couille et tout le monde autour de moi s'en rendait compte, bien que je n'en parlais pas. J'ai commencé à plus trop sortir de vidéos régulièrement, à plus trop y réfléchir correctement aussi, à délaisser ma boîte mail qui débordait, qui remplissait jusqu'à l'abord et il y a un moment où je me suis dit que ça ne peut plus durer. Soit je fais les choses correctement, soit j'arrête tout. Depuis le début de ma chaîne, mais là, j'y pensais vraiment très sérieusement parce que je m'étais perdu, je m'étais emmêlé complètement. Je m'étais laissé tellement débordé par les choses que je n'arrivais plus à rien gérer et ce n'était pas bon pour moi parce que j'étais vraiment en train de partir en couille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris quelqu'un pour m'aider d'un point de vue gestion, tout ce qui est mail et tout, j'en avais vraiment besoin. C'est pour ça que Cédric est entré en jeu, mon manager. Il gérait ma chaîne, enfin mon compte Instagram avant ça et là, je lui ai dit voilà mec, il faudrait qu'on passe au stade supérieur. Est-ce que tu veux m'aider à gérer tout le côté management sur la chaîne ? Ça m'a beaucoup aidé et puis après, je m'en suis de plus en plus remis à l'agence et puis j'ai arrêté de faire certains trucs que je n'avais plus envie de faire ou que je n'avais plus le temps de faire. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que petit à petit, ça se remettait dans l'ordre. Je commençais un petit peu à reprendre le contrôle sur ce que je faisais et ça, c'était bien. Puis, il y a eu un événement dans ma vie, un heureux événement qui a changé beaucoup de choses et surtout qui m'a rendu un sourire de l'énergie. Je ne savais pas comment expliquer tellement que ça m'a reboosté que ça m'a rendu heureux. Non, je n'ai pas eu un enfant, je n'ai pas été papa mais j'ai adopté un chien, j'ai adopté mon toutou doc et ça, ça m'a redonné la pêche, ça m'a rendu le moral, ça m'a aidé à mieux dormir, ça m'a donné l'envie de m'occuper de quelqu'un, d'un être autre que moi, d'être là pour lui, de le voir se développer, bref. Et ça m'a régulé au niveau du sommeil, j'ai commencé à me coucher tôt, à me lever tôt, à pas directement me jeter dans le boulot quand je me réveillais, à m'occuper de lui, voilà. J'ai eu une raison de vivre ma vie pleinement autre que moi. Pas penser juste à ma gueule ou à celle des gens qui existent déjà dans mon entourage, mais d'un petit être, voilà, qui vient d'arriver et qui avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Et ça, vraiment, ça m'a repoussé vers le haut, j'ai réussi à tout redémarrer et bon, je ne vais pas dire que c'est encore parfait mais c'est vachement mieux que ça n'était à ce moment-là. de quelqu'un parce que pour l'instant, je n'en avais pas envie et du coup, voilà, je réfléchis mes vidéos tout seul, je m'occupe de tout le matériel que je reçois, je tourne mes vidéos tout seul, je montre mes vidéos tout seul. Les miniatures, je les faisais tout seul jusqu'à l'arrivée de Lexa il y a quelques mois. Ce qui fait que c'est vraiment beaucoup de boulot, mine de rien et que quand tu fais deux vidéos par semaine, c'est totalement gérable mais ça te laisse le temps pour rien et surtout, quelqu'un comme moi qui vient d'un milieu créatif parce qu'avant de venir sur YouTube, j'étais déjà dans la vidéo, j'étais dans la réalisation, dans la direction artistique, dans la production, dans plein de choses totalement créatives et ici, avec YouTube, j'ai l'impression d'être de plus en plus formaté, chose que je n'ai plus envie. Je ne dis évidemment pas que je vais faire du arte sur cette chaîne mais je n'ai plus envie d'être comme ça, formaté sur du contenu facile, rapide et tout, enfin bref. En soi, ce n'est pas difficile d'enchaîner deux vidéos par semaine si on ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait, si on a du contenu un petit peu rapide comme ça. Que ce soit des reviews produits, que ce soit des bons plans, que ce soit présenter les setups des abonnés, tout ce contenu-là, c'est du contenu qui est très facile et qui, moi, aujourd'hui, m'amuse de moins en moins. Et au-delà de ça, le fait de sortir deux vidéos par semaine, comme je l'ai dit, c'est de l'enchaînement de l'enchaînement, ce qui fait que si tu fais monter tes vidéos à quelqu'un, ok, moi, c'est quelque chose qu'il n'y a pas envie de faire. Déjà parce que c'est galère, ici, en Belgique, on a des connexions de merde donc voilà, on n'a pas la fibre pour envoyer des rushs énormes de vidéos à des monteurs pour qu'ils nous les montent et aussi parce que moi, je suis beaucoup trop pointueux, je suis beaucoup trop sur les petits détails et que faire des allers-retours avec un monteur, ce serait l'enfer pour lui comme pour moi. Donc, moi, je ne fais pas monter mes vidéos à quelqu'un qui n'est pas ici avec moi dans la pièce sauf quelqu'un avec qui j'ai déjà bien bossé et qui est déjà bien rodé. Donc oui, pour l'instant, je suis un petit peu obligé de faire mes vidéos de A à Z tout seul. Et du coup, oui, quand tu fais tes vidéos de A à Z tout seul, bah, tu n'as même pas le temps de finir une vidéo que tu es déjà en train de penser à l'autre et que tu dois déjà, voilà, passer à cette étape-là alors que tu n'as pas... Enfin, bref, c'est un casse-tête. Et moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre comme ça, je n'ai plus envie d'avoir ce rythme de travail-là et je n'ai plus envie de faire des choses qui ne me plaisent plus. Je ne me suis jamais forcé mais il m'a fallu du temps pour me rendre compte que ça me plaisait moins qu'avant et que ça ne m'apportait plus rien et peut-être que ça ne vous apportait plus grand-chose à vous aussi. Donc, pour ça, je m'en excuse parce que je vois depuis quelques mois même pas les vues, ça, je m'en fous parce que les vues, dans YouTube, on a tous vu nos vues diminuer un petit peu. Même si je ne gagne plus 1000 abonnés par jour ou par semaine comme ça appelait pendant un moment, je trouve que ma chaîne est déjà bien grande. Je trouve que ma chaîne a déjà suffisamment de vues pour pouvoir me payer moi-même, pour pouvoir payer les gens avec qui je bosse et faire de nouveaux projets. Et ça, c'était mon objectif quand j'ai commencé YouTube. Ça a même clairement dépassé mes espérances. Et aujourd'hui, on monte beaucoup moins que durant le confinement et on ne montera peut-être plus jamais autant si ce n'est une nouvelle tendance ou un nouveau truc comme ça qui va se passer. Mais voilà, aujourd'hui, il y a Twitch, aujourd'hui, il y a TikTok, il y a plein d'autres réseaux qui font que l'audience de YouTube a été divisée et qui font qu'on fait moins de vues, qu'on peut toujours évoluer mais il faut utiliser certains codes que je n'ai pas forcément envie d'utiliser. Mais voilà, tous mes objectifs par rapport à YouTube avaient été atteints et aujourd'hui, je continue à bosser là-dedans parce que j'aime ça. Pas dans l'objectif de croître encore beaucoup plus la chaîne, de faire beaucoup plus de vues. J'aimerais évidemment en faire plus et j'aimerais évidemment croître la chaîne, ça c'est sûr, mais ce n'est plus mes objectifs principaux. Je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé il y a à peu près un an maintenant, une personne que j'ai rencontrée il y a un peu plus de temps que ça mais avec qui j'ai décidé de parler parce que j'en avais besoin moralement. J'ai parlé avec Jigme qui lui a une expérience sur YouTube beaucoup plus longue et beaucoup plus folle qui a atteint des millions d'abonnés je ne sais pas combien mais vraiment beaucoup et surtout qui est là depuis beaucoup plus longtemps donc au moment où j'ai vraiment été débordé de ouf que je n'avais plus comment gérer que j'étais vraiment trop matrixé par les chiffres et tout je lui ai parlé je lui ai demandé comment il faisait pour rester sain d'évoluer sainement sur YouTube sans trop s'arracher la tête et il m'a répondu tout bêtement même si ce n'est pas facile arrête de te fier aux chiffres arrête de regarder tout le temps les chiffres et quand il m'a dit ça je me suis dit c'est plus facile à dire qu'à faire mais je l'ai fait et donc ça fait maintenant un an ou peut-être un peu plus que je ne regarde plus mes chiffres que je n'essaye plus de développer ma chaîne réellement je fais mes trucs et puis voilà mais j'essaye plus de monter vraiment en abonnés j'essaye plus de faire vraiment beaucoup de vues de choisir des sujets à vue j'essaye plus de récolter un maximum d'argent possible quand j'ai des demandes de sponso je les prends si elles m'intéressent et voilà je me fie à ça à l'argent que me rapporte ma chaîne et aux affiliations et c'est pour ça que malheureusement depuis un an mes stats sur la chaîne en termes de vues elles font un peu mais il y a un problème qui persistait c'est les deux vidéos par semaine parce que YouTube nous a toujours habitués voilà à devoir sortir plein de contenus régulièrement sinon on n'existait plus finito quand les gens ne sont plus intéressés par l'hardware ne sont plus intéressés par les PC et par le fait de se faire un nouveau setup nos vues elles font comme ça et c'est pourquoi on doit sortir souvent des vidéos pour faire des vues régulièrement ne pas laisser la chaîne ne pas faire de vues sauf que bah voilà moi ça m'emmerde en fait j'ai plus envie de faire du contenu pour faire du contenu qui ne me déplaît pas en soi parce que je ne vais pas dire que les vidéos que j'ai faites tout au long de cette année mais j'aurais peut-être aimé prendre plus de temps pour le faire mieux parce que les vidéos que j'ai sorties pour la plupart j'en suis pas fier parce que je ne les trouve pas assez réfléchies pas assez évoluées je ne travaillais pas assez mes concepts je ne prenais pas assez de temps pour travailler mes titres mes miniatures les déroulements je trouve que je bâclais totalement mon travail parce qu'il fallait en faire beaucoup et que je ne pouvais pas passer beaucoup de temps sur une vidéo étant donné que je bosse seul dessus et que sur le côté j'ai ma vie privée j'ai mon projet de manga et même tout ça je commençais à le mettre un petit peu de côté là dernièrement à cause du boulot période novembre décembre c'est un moment où on charbonne beaucoup sur YouTube c'est vrai que je passe beaucoup de temps enfermé ici dans mon studio à bosser et pas assez avec mon chien même si je vous rassure mon chien n'est pas seul il a ses promenades il a tout ce qu'il faut mais j'aimerais quand même être là beaucoup plus pour lui et puis aussi pour pouvoir travailler beaucoup mieux mes vidéos j'aimerais arrêter de pondre deux vidéos par semaine et de n'en pondre plus qu'une mais je veux faire en sorte que chacune de ces vidéos soit giga clean et qu'il n'y ait pas grand chose à redire dessus si ce n'est peut-être le contenu auquel tout le monde ne peut pas adhérer mais en termes de qualité de sérieux de tout ce que je peux mettre de mieux en termes techniques dans une vidéo soit irréprochable donc à partir de 2023 sur cette chaîne on va passer à une vidéo par semaine ce sera tous les mercredis normalement à 17h c'est pas ce qu'ils vont découdre je sais pas si je vais avoir des retombées mauvaises sur les finances sur les vues j'en ai aucune idée mais je vais tenter le coup parce que j'ai envie d'évoluer ça fait longtemps que ce rythme sur YouTube ne me laisse plus le temps d'évoluer j'ai évolué en rythme de travail j'ai évolué en rythme de montage j'ai gagné des skills pour aller vite mais c'est pas ces skills là que je veux évoluer moi je veux continuer à évoluer en vidéo j'achète plein de matériel des nouvelles caméras et tout mais j'arrive pas à m'en servir correctement parce que j'ai pas le temps donc voilà vous le savez je vais arrêter de me forcer à sortir deux vidéos par semaine juste pour faire du contenu je vais n'en sortir plus qu'une mais croyez moi que je veux être fier de chacune de ces vidéos dites vous qu'il n'y a aucune vidéo sur cette chaîne où je me suis dit non j'avais pas envie de la sortir ça m'est jamais arrivé mais il y a peut-être des vidéos où après je me suis dit j'aurais pu mieux faire ou alors même au moment où je devais la poster que ce soit une sponso ou non sponso je me suis dit bah merde pourquoi je la poste sur la chaîne est-ce qu'elle a un réel intérêt est-ce qu'elle est convenable est-ce qu'elle est bien faite est-ce que ça va intéresser les gens et ça ces questions je ne veux plus me les poser juste avant de sortir la vidéo je veux pouvoir prendre le temps de me les poser avant de commencer la vidéo pour savoir si ça vaut vraiment la peine que je travaille dessus et que je puisse y mettre tout ce que j'ai dans les tripes tout ce que j'ai en termes de matos pour faire quelque chose de bien et c'est ça ma résolution pour 2023 prendre du temps pour moi déjà parce que ça fait très longtemps que je n'en prends plus voilà je perds beaucoup de choses socialement je m'éloigne de plus en plus des gens je me renferme beaucoup j'ai un chien qui demande vraiment beaucoup de temps en termes d'éducation en termes de dépenses j'aimerais prendre plus de temps pour lui prendre plus de temps pour mes amis pour ma famille on voyager un petit peu aussi ça fait deux ans que j'ai plus réellement voyagé sauf pour les divers déplacements en France et aussi pour faire du travail vachement plus qualitatif sur cette chaîne c'est ce que je veux pour moi c'est ce qui me manque pour évoluer pour l'instant je veux pouvoir reprendre des gros concepts comme histoire de marque que j'ai lâché il y a deux ans alors que j'aime ce putain de concept et que j'ai même bougé sur Intel enfin chez Intel pardon pour faire une vidéo avec eux sur histoire de marque et que j'ai pas encore pu sortir par manque de temps j'aimerais pouvoir terminer enfin mon setup que j'ai depuis pratiquement un an et que j'ai jamais eu le temps de finir j'aimerais pouvoir terminer mon autre setup dans ma chambre aussi ma chambre aussi que je voulais repeindre, décorer enfin il y a tellement de choses que j'ai envie de faire mais que j'ai plus le temps de faire à cause de YouTube et donc mon objectif pour 2023 ça va être ça avec ce nouveau local avec mon nouveau décor tout mon matos les gens avec qui je bosse maintenant je suis passé de Discover ID 2.0 à 2.9 je voulais passer en 3.0 mais ça s'est pas fait parce que ça se fera cette année avec ce nouveau contenu je l'espère bref c'était la giga parenthèse sur ce qui va se passer en 2023 pour cette chaîne et pour moi et dernière question jusqu'à quand je compte continuer YouTube bah écoutez ça dépendra de YouTube ça dépendra de vous aussi si vous me le permettez si vous êtes toujours là ça dépendra de mes envies pour l'instant ça me convient j'adore ça à partir du moment où je fais les choses bien et que je me restructure quand il faut et que j'arrive à me remettre en question tant que ça me plaît je continuerai et tant que ce sera possible je le ferai je pourrais donc toujours me retrouver sur cette chaîne sur l'ID mais également sur ma chaîne Twitch et je pense que 2023 ça va être bien ouais j'ai pas envie de trop teaser j'ai pas envie de faire le mec qui va annoncer des bengers parce que je suis pas comme ça mais en tout cas je vous le promets je vous le jure même s'il faut je vais faire de mon mieux pour m'appliquer je vais faire de mon mieux pour faire les choses bien pour rendre fiers ceux qui croient en moi pour me rendre fier moi-même de mon travail et puis bon pour vous aussi qui me suivez depuis depuis si longtemps même depuis récemment mais en tout cas qui êtes là et qui lâchez des commentaires sur ma chaîne bref je pense que j'ai assez parlé ça doit faire deux bonnes heures maintenant en tout cas que cette année soit bonne que 2023 soit votre année et évidemment toutes les prochaines aussi mais voilà si vous le pouvez lancez vos projets faites ce que vous avez envie de faire en fait la vie est courte elle est pas éternelle donc n'attendez pas et surtout là une autre résolution que je prends et que je veux que vous preniez aussi arrêtez de trop traîner sur les réseaux là vous laissez pas matrixer le cerveau par les gens devenez pas des cons comme les gens sur les réseaux moi parfois je le deviens un petit peu je mets des conneries sur Twitter faudrait que j'arrête c'est ça le problème quand on traîne trop longtemps sur ce réseau on devient matrixer soi-même donc résolution pour 2023 je crois que je vais supprimer mon compte Twitter tôt ou tard soyez heureux faites de votre mieux je vous souhaite tout le bonheur la santé celle de vos proches aussi de vos amis et du coup on se retrouve d'ici une semaine pour la première vraie vidéo de 2023 sur cette chaîne en attendant portez vous bien bye les gens